Bonjour les petits loups, je suis contente de vous retrouver ce matin pour le rituel. Alors, tous les matins, nous nous demandons la même chose. Quel jour nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes vendredi, oui. Et le vendredi, ça commence par quelle lettre ? Ça commence par un V, oui. V, V, E, N, D, R, E, D, I. Vendredi combien ? Vendredi 10. Et le mois des poissons, c'est avril. L, A, V, R, I, L. Et l'année, c'est toujours 2020, ça s'écrit 2, 0, 2, 0. Si aujourd'hui nous sommes vendredi, demain nous serons quel jour ? Après le vendredi, c'est le samedi. On peut dire les jours de la semaine ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, demain nous serons samedi et hier nous étions jeudi. Alors je vous propose maintenant une activité sur l'histoire de quel bazar chez Zoé. Vous vous souvenez, le lundi, elle rencontre un ours dans son placard. Alors c'est la page d'avant, voilà, elle rencontre un ours dans son placard. Le mardi, elle trouve une girafe dans son bain. Et bien, on va travailler sur une phrase du livre que j'ai moi écrite sur cette ardoise. La phrase dit Une phrase commence par une grande lettre, une majuscule et termine par un point. Combien y a-t-il de mots dans cette phrase ? Je rappelle que les mots sont séparés par un blanc. On dit que c'est un espace. Donc il y a un espace entre les mots. Donc j'ai un mot ici, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ensuite, il y a huit mots dans cette phrase. Cette même phrase, elle est écrite ici. Mais que s'est-il passé ? Les espaces ont disparu. C'est à nous de faire un trait entre les mots pour les séparer. Donc je l'ai fait sur le premier, ici. Je regarde les lettres. Alors là, c'est un I majuscule. J'ai dit il. Et le L. Je vais voir en dessous. C'est la même chose. I, L. Donc ça veut dire qu'ici, il doit y avoir un espace. Ça, c'est la lettre Y. Donc on dit il, I. Le Y, ça fait le son I. On regarde. Y est ici. On sépare. Ici, ce mot commence par la lettre A. Et il finit par la lettre T. Je mets un trait pour séparer les mots. Et je vais aller regarder en bas. A, A. Et je parcours le reste des lettres jusqu'à attendre, voir la lettre T. Puisque c'est la même qu'ici. Et après le T, je trace un trait. Ici, c'est le petit mot UNE. Il commence par U. Il finit par E. Avec le N au milieu. Il fait UNE. Et je vais pareil en bas. Je cherche les lettres. U, N, E. Après le E, je mets un trait. Ici, c'est écrit le mot Girafe. Ça commence par la lettre G. Ensuite, on a le I, le R, A, F, E. Et là, j'ai un espace. Et je vais en bas pour regarder où sont les lettres du mot Girafe et où il s'arrête. Donc, G, I, R, A, F, E. Ah, c'est bien la dernière lettre du mot Girafe. Donc, je mets un trait après le E. Ici, c'est écrit dans. Ça commence par la lettre D, A, N. Et ça termine par S. Et là, je vais avoir l'espace. Donc, je vais regarder ici. D, A, N, S. Et je fais un trait après le S. Le mot suivant commence par la lettre M. M, O, N. C'est écrit MON. Je fais un espace ici. Je n'oublie pas. Et je vais chercher en bas les lettres du mot. M, O, N. C'est la dernière lettre N. Donc, je fais un trait pour séparer les mots. Et le dernier mot, c'est BAS. Mais je n'ai pas besoin de mettre un espace puisque c'est le point qui termine la phrase. Donc, on a séparé les mots de la phrase. Il y avait une girafe dans mon bain. Donc, les parents à la maison, si vous voulez, vous pouvez proposer ce genre d'exercice. Vous écrivez une phrase avec les espaces et vous l'écrivez après sans les espaces. Et votre enfant doit séparer les mots. Vous pouvez le faire en attaché. Vous pouvez le faire en capital. Vous pouvez le faire en script. Les trois écritures pour les habituer. Voilà, des petites idées pour pouvoir faire travailler vos enfants à la maison. J'espère que ça se passe bien. Je retrouverai les grandes sections dans la journée pour un jeu sur les syllabes d'attaque. Voilà. À tout à l'heure et amusez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501